C'est une personnalité emblématique dans le quartier. Depuis 14 ans, Bruno se charge du nettoyage et de l'entretien de plusieurs logements HLM. S'il a pu recevoir quelques petits cadeaux en guise d'étraîne dans le passé, il constate qu'aujourd'hui, la tradition tend à disparaître. Ça fait même quelques années où les gens ont l'impression qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et c'est vrai, alors il y a toujours, nous nos étraînes, c'est le petit sourire, c'est la gentillesse des gens. C'est les gens qui, par exemple, vous donnent des jouets que leurs gamins ne servent plus ou qui vont vous donner des affaires que leurs enfants ne mettent plus. Et pour moi, ça vaut autant que les étraînes. Très courante dans le passé, les étraînes sont ici de moins en moins fréquentes. Cette année, les pompiers et les facteurs n'ont même pas pris le temps d'effectuer leur traditionnelle tournée pour vendre leur calendrier. Conséquence, les habitants du quartier n'ont rien donné cette année. Moi, personnellement, j'ai toujours donné aux facteurs et aux pompiers. Je ne peux pas aller les courir derrière eux. Cette année, non. Cette année, je ne donnais pas des traînes puisqu'on ne voit personne, on ne peut pas donner. Avant, je donnais. Adama, elle, a eu plus de chance. Cette aide ménagère travaille dans une entreprise de service à domicile. Et cette année, certains de ses clients ont été plutôt généreux avec elle. 6 boîtes de chocolat et puis 140 euros. Parce que je fais bien mon travail et puis ils me font confiance. Et qu'est-ce que ça fait justement de recevoir ces petits présents en fin d'année ? Ça fait plaisir et puis ça encourage pour la suite. Même si elles sont en perte de vitesse, les étraînes de fin d'année peuvent donc rapporter gros. En moyenne, les Français donnent 30 à 50 euros pour les concierges, 50 euros minimum pour les femmes de ménage.